J'ai toujours aimé le camping pardon j'ai toujours eu le fantasme de faire du camping d'ailleurs en écrivant cette vidéo j'ai appris qu'on distinguait un fantasme d'un fantasme qui est une sorte de de fantasme mais inconscient voilà pouces bleus si tu as appris un truc quand je dis camping je parle de camping sauvage parce qu'hormis les tentes qu'on plantait dans les jardins des copains et la cabane que j'avais dans ma chambre je sais ça claque bah du camping j'en avais jamais fait jusqu'à ce funeste jour que fut le 5 mai 2017 le mois dernier en gros avec des potes que j'affubleuré d'obsédonyme on avait décidé donc d'aller camper dans une forêt à la montagne l'intégrale de man vs wild se rejouer devant mes yeux j'adore man vs wild j'étais plus motivé que qu'un chien qui Notre groupe était constitué de déjà moi adam c'est lui qui avait choisi la date et le lieu pour le camping eve ils sortaient ensemble à l'époque le mois dernier donc jojo lolo totor et il devait ou ne devait pas y avoir flo je m'explique cette fille c'est la personne la plus indécise du monde je l'ai prévenu deux semaines à l'avance pour le camping elle était ok la veille elle annule le jour même elle veut venir mais elle hésite puis elle veut mais le lendemain alors qu'on allait partir bref elle est pas venue et on a fait deux voitures d'un côté lolo jojo et moi qui devions partir à 14 heures de l'autre adam eve et totor qui devait partir à 17 heures et nous rejoindre enfin ça c'est ce qui était prévu au final on est parti à 18 heures et eux à 21 heures me demandez pas pourquoi ni comment encore aujourd'hui ça reste un mystère bref le plus gros du trajet s'est passé sans encombre le paysage était beau tout était calme trop calme alors qu'on cherchait un coin où aurait été la voiture on s'est engagé sur une petite roue très étroite et soudain un énorme chien commence à sauter sur ma fenêtre en aboyant comme un fou un fou qui imiterait un chien bref le lot accélère un second chien apparaît étant de nous faire le même coup on l'esquive on continue à rouler et on finit par les semer quand tout à coup un bambi apparaît oui j'appelle ça un bambi j'ai toujours appelé ces animaux comme ça et au final je sais même pas exactement ce que c'était un d'un un fan une chèvre bambi commence à sautiller et passe devant nous c'était clairement une des choses les plus grossieuse que j'ai pu voir de ma vie le genre de choses qui te fait oublier certaines images les plus traumatisantes de ton enfance bref cette route ne menait à rien alors on a fait demi-tour recroiser quelques bambi et des vaches des putains de vaches il y en avait une bonne quinzaine elle nous barrer la route on a dû se mettre de côté et arrêter la voiture pour les laisser passer vu qu'elles allaient vers nous alors elle n'était pas seul elle était suivie d'un berger ses deux chiens et un chat pourquoi ce chat suivait tout ce groupe d'animaux je n'en sais rien vers 21h on a décidé de se garer sur une espèce de parking pour attendre les autres car adam connaissait mieux l'endroit et c'est là qu'on a appris qu'il venait à peine de partir pour deux heures de route bon on ouvre les bières quand on a enfin pu se rejoindre on est entré dans la forêt et on a marché jusqu'à trouver un coin assez isolé pour se poser c'était pas évident vu qu'on avait que deux lampes torches pour six mais enfin on a réussi vient le moment de faire le feu et si dans ma vie les barbecues m'ont bien appris une chose c'est que je ne suis pas ce qu'on peut appeler un professionnel en termes de méthode d'allumage de feu je me suis donc occupé d'aller chercher les pierres pour faire l'espèce d'anneau au centre duquel on met le feu et ben croyez le ou non c'était une pure galère cette forêt ne possède pas de pierre je veux dire j'ai halluciné je sais pas si c'est un truc de forêt mais dans mon esprit les pierres c'est genre le truc facile à trouver et pourtant on a dû creuser à la main pour déterrer les quelques rares roches qu'on voyait dépasser du sol aucun caillou n'était simplement posé en surface on a quand même fini par y arriver les produits feu ont réussi à le démarrer là j'avais plus de batterie je sais pas quelle heure il était mais on crevait tous la dalle enfin un parto tort qui est végétarien et qui s'était fait des plats qui n'avaient pas besoin de cuire donc évidemment il n'a pas attendu le feu pour les manger devant nous on l'enviait tous nous on a sorti le matos pour faire les brochettes et on s'est assis autour du feu Erreur classique on s'est tous assis avant que le feu soit suffisamment gros pour voir dans quel sens irait la fumée et devinez qui a fini par l'avoir dans les yeux toute la soirée je vous donne un tout petit indice Mes yeux Faire cuire des trucs dans le feu c'est cool mais si faire tomber des éléments de sa brochette dans le feu est une crainte légitime pour la plupart des gens ce n'était en revanche absolument pas celle d'adam cet homme a trouvé la technique ultime pour parer à ce problème les moniteurs de colo le détestent il foutait ses brochettes directement dans le feu posé sur la cendre tu tu vas vraiment la bouffer tu as vu qu'elle est pleine de cendres C'est maintenant l'heure de monter les tentes on en avait quatre pour six personnes et on comptait se répartir de cette manière C'est bon on peut continuer le feu nous permettait d'y voir un peu heureusement mais enfin à part et personne n'avait l'habitude de monter des tentes donc bon on essayait de limiter Elle a fini par toutes les montées la pauvre enfin sauf celle de totor vu qu'elle se dépie toute seule ce mec a vraiment pensé à tout contrairement à adam qui a fait très fort en oubliant la couette genre on a tous pris un sac de couchage eux ont choisi de prendre une couette Et ils l'ont oublié du coup vous dormez dans quoi ? Bah nos habits Leur nuit a dû être un véritable enfer Pardon je devrais pas rire surtout en sachant ce qui m'arrive après dans la tente je demande à lolo pourquoi est-ce qu'il a rentré ses chaussures qui puent à l'intérieur Il me répond on ne sait jamais mais qu'est-ce qu'il croit qu'un sanglier attiré par l'odeur va lui dérober ses ponts pendant la nuit Quel abruti et c'est sur cette sage réflexion que je m'endormis en laissant mes godasses respirer à l'extérieur quel crétin je suis il s'est mis à pleuvoir d'un coup le pire c'est que ça m'a réveillé mais j'étais trop crevé pour faire le lien entre la pluie qui tombe et mes chaussures dehors j'étais juste content en constatant que la tente était bien étanche et j'aime bien le bruit de la pluie du coup je me suis vite endormi ça c'est ma tête le lendemain quand j'ai trouvé mes chaussures complètement trempé bon tôt aurait fait la même connerie je me sentais moins seul et au passage ça prouvait qu'il était bien humain il a rallumé le feu et on a posé nos chaussures à côté pour les sécher on était RIDICULES il faisait super froid le sol c'était de la boue et nous forcés de rester pieds nus on avait chacun notre technique pour pas se dégueulasser les pieds FILME MES PIETS moi je me la jouais Koh Lanta en restant en équilibre sur un bout de bois près du feu lui c'est pire il était en mode aladin discount avec son tapis de sol grâce auquel il avançait en le maintenant à deux mains et en faisant des petits sauts en avant d'une disgrâce innommable en séchant un bout de semelle d'une de ses chaussures s'est enflammé sur le coup ça m'a fait rire de le voir en panique pour l'éteindre mais ça c'était avant de capter que la mienne avait complètement fondu sans rien dire à personne Putain ça pourrait être sèche elle l'était elle craquait j'ai une photo pour que vous voyez bien attendez je vous ai dit que je les avais acheté la veille alors j'ai même encore mieux que ça je me rappeler que je les avais gardé voilà la fameuse chaussure on apprécie vous savez qu'elle a encore l'odeur les 30 euros les moins rentables de ma vie Là on avait le choix pleurer ou relativiser bon écoutez ce camping n'aura pas été de tout repos on en aura bien chier mais non pas nous mais voyons vos gueules voyons le bon côté des choses on aura vu des animaux sauvages enfin non pas vous du coup mais et en plus à part les bambis n'étaient pas sauvages mais on a vu de beaux paysages et puis merde qu'on a passé la nuit au beau milieu d'une putain de forêt et rien que pour ça je En marchant à tâtons dans les ténèbres on ne s'était même pas rendu compte qu'on avait complètement traversé un bout de la forêt et qu'on s'était installé juste à côté de la route le camping c'est vraiment de la merde Et attendez partez pas si vite la vidéo ne fait pas encore dix minutes non sérieusement très très rapidement j'ai trois choses à vous dire première chose j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je les lis tous sans déconner je les lis tous donc vraiment allez-y est ce que vous trouvez que je me suis amélioré je trouve que je me suis amélioré après voilà votre avis m'intéresse deuxième chose un énorme merci à Neko studio qui m'a envoyé ce dessin et ça m'a donné une idée j'ai ouvert un compte instagram d'eotunes spécialement pour la chaîne comme ça si jamais vous avez pareil des dessins montré vous avez juste à mentionner et comme cet appli est très bien fait et ben je pourrais les voir sans le moindre problème et cet instagram me servira également à poster moi-même mes propres dessins donc voilà n'hésitez pas à le suivre arrobas de eotunes tout con je pense que j'y posterai aussi des comics trip mais ça dépend vraiment comment ça rend sur instagram j'ai l'impression que pour les dessins c'est bien mais après pour les trucs où il faut lire ça me semble un peu petit donc voilà je connais pas encore trop bien instagram moi j'utilisais pas trop avant donc je vais m'y mettre voilà et troisième chose j'ai créé aussi un compte twitter arrobas de eotunes pareil et pareil je pense y poster des dessins et des comics trip je sais que les strips horizontales rendent très bien sur twitter et ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire donc voilà les jours où je serai inspiré j'en posterai là je sais pas si je posterai les mêmes choses sur l'instagram et sur le twitter mais dans les deux cas le instagram est très bien pour que je vois vos dessins et le twitter est très bien pour que je vois vos messages alors que l'inverse n'est pas forcément vrai sur twitter les dessins se perdent au milieu des autres notifications et sur instagram j'aime vraiment pas la messagerie donc voilà les tweets c'est parfait si vous avez une petite question rapide je peux y répondre mais sinon pour me parler ou m'envoyer une question le mieux encore c'est tout simplement mon compte twitter principal qui s'affiche là deo link j'ai préféré faire un compte deo toons à part pour simplement qu'il y ait des dessins des bd et des trucs en rapport avec l'animation et pas que le tout se mélange au milieu de mes messages et de mes blagues que je fais sur mon compte principal mais voilà n'hésitez pas à suivre l'un de ces trois trucs ou les trois si vous êtes un thug et voilà et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo eh ben bienvenue ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là je débute dans l'animation ceci est ma troisième animation et la deuxième officielle de la chaîne j'ai fait cette chaîne pour m'améliorer dans ce domaine qui m'a toujours intéressé toujours passionné donc voilà n'hésitez pas à vous abonner l'objectif c'est de réussir à faire trois animations par mois celle là était vraiment très compliqué à faire donc on est déjà rendu au 19 juin donc je pense que pour ce premier mois on sera plutôt sur du deux animations mais voilà avec le temps je pense que je gagnerai en rapidité et ça sera cool n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo si vous ne l'avez pas vu c'est une vidéo de présentation mais j'y parle également de présentation en général donc c'est assez cocasse et voilà et encore une fois un grand merci aux personnes qui découvrent la chaîne qui s'abonnent qui m'envoient des dessins et surtout à ceux qui sont encore là à m'écouter alors que la vidéo est finie depuis longtemps c'est un peu un rêve qui devient réalité allez bonne semaine merci